Bonjour, ici iPod Touch as a Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir plusieurs icônes dans le bas de votre iPod Touch ou iPhone, Jabra, qui se le fait moins 3.0+, bien sûr, puis pas juste avoir plusieurs icônes, mais aussi pouvoir scroller dans le fond avec vos icônes comme en haut. Alors, vous avez le Springboard de votre iPod Touch ou iPhone, vous pouvez changer de page, mais je vais vous montrer comment faire la même chose avec le dock, dans le fond, ça s'appelle le dock de votre iPod Touch ou iPhone, Jabra, qui se le fait moins 3.0+. Alors, ça ressemble à ça. Vous mettez des icônes, puis là, vous pouvez scroller. Fait que vous pouvez aller dans le milieu comme ça, tu sais, vous pouvez... Dans le fond, c'est un genre de scrolling, tu peux en mettre autant que tu veux. Alors, ça, c'est une application qui est payante sur le Cydia Store, alors je vais vous montrer comment elle s'appelle. Alors, c'est vraiment sharp, là, vous pouvez les renlever, tu sais, ça se déplace. Fait que vous le remettez là, par exemple. Là, vous en avez 5 icônes. Alors, on va aller dans le Cydia, je vais aller vous montrer c'est quoi le nom de l'application et comment le télécharger. Alors, Loading Data. Je vais arrêter le téléchargement des données. Alors, on va le laisser travailler. Annuler. Reloading Data. Ça, ça se peut que ça soit un petit peu trop long, là. On va le laisser pareil. Une mise à jour. Et voilà. Elle est en bas à droite. Et on va écrire Infinite Doc. Ou je ne m'en répète même plus, juste un instant, je vais aller la retrouver. Je vais aller créer Infinite Doc. C'est quelque chose comme ça. Non, elle est I. Ouais, c'est ça. Infinite Doc. Alors, ici, I-N-F-I-N-I-D-O-C-K. Alors, Infinite Doc. C'est 99 cents. C'est vraiment pas cher pour quand même une application. Alors, c'est ça. C'est avec Paypal, là. Les paiements comme d'habitude. Puis là, ça vous dit que vous pouvez scroller more, blablabla. Puis là, plus d'informations. Infinite Doc. Dans le fond, ça vous parle de l'application. Puis là, vous avez des images. C'est ça. Vous pouvez les enlever. Vous pouvez mettre en mettre plus. Alors, je vais vous montrer son fonctionnement. Quand vous l'aurez installé, il ne sera pas sur le bureau de votre iPod Touch Wifle. Il sera dans les réglages. Vous descendez complètement. Ici. Et vous verrez Infinite Docs. Vous appuyez dessus. Puis là, ici, je vais vous l'expliquer en gros qu'est-ce que ça fait. Scrolling Enable, c'est vous le mettez à on pour pouvoir faire le scrolling en bas. Et ici, c'est combien d'icônes vous voulez à chaque fois vous lâcher. Moi, j'en voyais quatre en ce moment. Comme vous voyez, j'envoie quatre. Vous pouvez en mettre plusieurs. Alors, c'est avec cette option-là, dans le fond, dans les réglages, que tu peux choisir d'autres nombres d'icônes. Alors, admettons, j'en veux six. Alors là, j'ai dit six. Ça s'en va de un à dix. Je vais essayer le six avant. Puis après, je vais essayer le un. Je vais essayer ça. Alors, admettons, vous voyez, j'en ai cinq. Normalement, je serais capable d'en mettre six. Et voilà. Là, si j'en mets d'autres, ça s'en va sur les autres pages. Fait que, admettons, je fais ça. Là, on peut juste en voir six à chaque shot. Fait qu'à chaque fois que je voudrais changer dans le milieu ou whatever, je pourrais juste en voir six. Puis là, tu sais, tout fonctionne, là, comme d'habitude. Fait que là, si je remets ça à sa place. Admettons, je vais aller le mettre à un. Je vais m'essayer à un. Infinite Doc. Ici, pas tout. One, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Ouais, c'est ça que c'est comme ça. Ça fait quand même sharp. Là, ça, ça a été un petit peu fou. On va checker le dix maintenant. On va voir ce qu'il fait. Je l'accroche tout le temps. Dix. On teste. Let's go. Date, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. OK. Ça, c'est malade. Alors, si je m'en vais dans le téléphone. OK. Si, admettons, je vais aller dans la calcu. OK. Dans le safari. OK. Je suis capable quand même d'accéder à mes applications. Admettons, l'iPod. OK. Je ne suis pas super adapté. L'App Store. Non, c'est quand même facile à accéder, mais disons que ce n'est pas très esthétique. Surtout que les noms d'applications, ils rentrent tous un par-dessus l'autre. Fait que moi, ce que je mettrais, si je serais vous, j'en mettrais, oups, j'en mettrais cinq. Cinq ou six. Moi, j'ai toujours été habitué avec Five Icon Dock, qui permet d'avoir cinq icônes en bas. Alors, si vous en mettez cinq, ça ne devrait être pas pire. Comme ça. Fait que, sur ce, c'est ça, c'était iPod Touches Pro. Dans le fond, pour vous montrer l'application Infinity Dock, qui permet d'avoir plusieurs icônes en bas, et de pouvoir les scroller comme ceci, sur votre iPod Touch ou iPhone, j'ai breaké sur le firmware 3.0 ou plus. Alors, c'est ça, c'était iPod Touches Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchespro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste à droite, en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touches Pro. Merci. Merci.